Coucou tout le monde, la famille est venu chez lui, fait carton aussi, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté, moi je vais bien, on va regarder au niveau des énergies, toi et ton autre, qu'est-ce que ça nous dit, on parle déjà d'un changement, d'un changement, d'une mise en place, d'un changement au niveau de la communication, ok, toi et ton autre, qu'est-ce que ça nous dit, il y a une évolution, la pensée, il y a de plus en plus constante ici, il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser ici à vous et c'est de plus en plus, ça prend de plus en plus de place au fait, ça ne va pas, ça ne baisse pas d'intensité, au contraire, ça prend de plus en plus de place, donc au départ, cette personne se disait, bon, ça va passer, je vais penser à elle et puis je vais passer à autre chose, mais non, au contraire, ça prend de plus en plus de place, c'est cette envie d'être avec, d'être avec toi, de te prendre dans les bras, de te parler, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, donc on va regarder ton autre et toi ici, où on est, où sont les sentiments, qu'est-ce que vous pensez l'un de l'autre et surtout comment les choses vont évoluer, viens, on va peut-être aller chercher la carte, on va faire la coupe, ça nous dit quoi, oui, ça nous parle de rapprochement, de rapprochement pendant les beaux jours, nous sommes déjà dans les beaux jours, mais les rapprochements ici, on parle d'un nouveau départ, de l'envie de faire des choses ensemble, on nous parle du mois, du septième mois, on nous parle des choses, de se mettre en plus bien, de se sentir bien avec l'autre personne, de se faire, de se faire du bien mutuellement, je ne vais pas vous faire un dessin, vous comprenez ce que je veux dire, donc on nous parle ici des choses comme ça, que ça arrive, ça arrive, ça prend de plus en plus de place et vous allez vivre quelque chose de génial avec cette personne. Bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Bon, ici les choses sont claires, la personne ici pense beaucoup à vous, elle n'arrête pas de penser à vous, elle rêve de vous, elle a l'espoir que les choses pourront passer, qu'il pourrait y avoir quelque chose entre toi et elle, même si elle ne sait pas encore où tout ça va mener, mais aujourd'hui on voit, il y a quelqu'un qui a des forts ressentis, ses sentiments sont de plus en plus de raisons, ça prend de plus en plus de place et aussi c'est quelqu'un qui a envie de dévoiler ses sentiments, tu vois, on se voit vivre quelque chose, même si pour un début c'est pas sur du long terme, mais ici on veut peut-être commencer quelque chose de façon, de façon pas très claire, mais on voit que la vie sentimentale, même si on devait la vivre, ça ne serait pas quelque chose de, ça sera quelque chose qui sera compliqué, parce que ça, ça peut être cette envie de posséder l'autre, cette envie de bouffer l'autre, parce que complètement on a affaire à quelqu'un qui peut être, qui peut être dans quelque chose dans cet autre-là, donc tu vois, c'est un amour qui peut arriver, qui va à tâton pour un début, mais qui peut être vite dévorant aussi, parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui peut avoir d'humeur changeante, tu vois, quelqu'un qui peut être, qui est très très bien, qui peut aller dans l'extrême de la chose, parce qu'elle a envie d'être avec toi, tu vois, il y a quelque chose comme ça, on veut faire des choses, pour le moment, on y pense, mais c'est caché, parce que si on voit cette personne, pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça, pourquoi est-ce qu'elle a envie de faire les choses de la sorte, parce que pour le moment, elle est en train de commencer quelque chose, elle sort d'une situation où enfin elle trouve un certain équilibre, un certain bien-être, il peut y avoir aussi que c'était justement une situation administrative, juridique, financière, ou même une situation conjugale, donc cette personne devait d'abord régler, sortir de là pour pouvoir vivre quelque chose avec toi, mais on a affaire à quelqu'un que même si elle doit vivre quelque chose avec toi aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vraiment, elle se dit, je veux vivre quelque chose avec elle, ou avec lui, mais je veux pas quelque chose de très, je veux pas, j'ai pas envie de m'engager au fait, j'ai envie qu'on se trouve, qu'on fasse des choses de façon bien, j'ai envie qu'on prenne quelquefois, on prenne du bon temps, que chacun, mais que ça se fasse dans l'honnêteté, on veut pas faire de faux semblants, on veut pas faire du, on veut pas mentir ici, c'est vraiment quelque chose de, j'ai pas envie de m'engager, mais j'ai pas non plus envie de te faire croire que je veux m'engager, tu vois, il y a quelque chose dans cette ordre ici, mais toi, ce que tu ressens pour l'autre personne, toi, c'est complètement différent, ce que tu ressens pour l'autre personne, toi, pour toi, tu vois les obstacles partout, tu vois, pour toi, il y a un an, c'est moyen d'obstacle, soit à cause de, d'une certaine, de certaines personnes qui sont autour d'elle, tu vois, ou tout simplement, même c'est toi qui a l'impression que vous n'êtes pas, la façon que, c'est un peu comme si tu te montais à toi-même, la façon dont tu perçois votre relation, vous deux, vous êtes, vous êtes pas si différent que ça, en fait, tu vois, tu peux être ici dans une situation où l'entourage proche, la famille, les amis, il y a une sorte de rivalité, et même toi, même tu le sais, que ce soit de son côté ou de ton côté, il peut y avoir quelque chose ici dans, au niveau caractériel et même au niveau professionnel qui peut causer un problème, même si c'est pas au niveau professionnel, c'est comme si toi, de ton point de vue, tu te dis, cette relation, elle ne pourra pas se faire parce qu'il y a beaucoup trop de gens autour, ou parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui regardent ou qui se mêlent alors que ça ne les regarde pas. Et pourquoi est-ce que tu ressens ça? Parce que tu as commencé quelque chose et là, ça n'a pas évolué. C'est comme si les discussions, ce que tu as voulu entreprendre ici, ça a coupé court. Quelqu'un a décidé de s'éloigner de toi ou d'y mettre un terme tout de suite à ça. Et c'est pour ça que tu te bases sur la façon dont la personne s'est comportée et parce que tu comprends que c'est parce qu'il y a des gens autour que cette personne ne peut pas te dire certaines choses ou parce que la famille s'y mêle, les amis, les copains, je ne sais pas. Mais toi, tu vois les choses de la sorte, que c'est pour ça que cette personne prend la distance et ne veut pas communiquer avec toi ou ne veut pas reprendre à tes relancements ou le fait de faire quoi que ce soit avec toi, de s'engager avec toi dans une situation sur du long terme ici, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose dans cet ordre. On veut bien avancer avec l'autre personne, mais on fait tout pour obtenir un certain confort ou une certaine image, mais qui semble totalement illusoire aussi. Mais on voit dans cette situation les possibilités qu'il pourrait y avoir entre vous deux. Il peut y avoir une stabilité sur du long terme. Parce que comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a beau se mentir à lui-même, mais on voit qu'il y a quelque chose, il y aura une opposition entre vous deux, mais cette opposition va vous attirer et ça va donner aussi la possibilité à vous deux de vous mettre ensemble, de parler, de trouver une situation, de trouver un compromis entre vous. Parce qu'au départ, comme je te disais, c'est quelqu'un, soit vous êtes déjà dans cette situation ou pas du tout, mais c'est quelqu'un qui au départ était juste là pour s'amuser. Et soit vous l'a dit ou vous l'a fait comprendre clairement, je ne veux pas que tu t'attaches, mais aujourd'hui on voit en affaire quelqu'un qu'avec le temps, les choses changent du tout autour. C'est plutôt elle maintenant qui ne veut plus vous lâcher, c'est plutôt elle qui ne veut plus se passer de vous, qui ne peut pas se passer de vous. Parce qu'elle s'est dit, j'ai la chance d'être avec quelqu'un comme ça, qui me booste, qui me tire vers le haut, qui me donne la possibilité d'évoluer. Et ma vie affective est beaucoup plus fiable et beaucoup plus stable. Et avec elle, elle ne m'étouffe pas. Tu vois, elle est là, mais ce n'est pas étouffant. Elle est là sans être là. C'est quelqu'un de... C'est comme si cette personne, elle trouve en vous, vous deux en tout cas, quelque chose de maternant, l'opportunité de faire des choses, d'évoluer ensemble, d'être sous la même longueur d'onde. Il y a quelque chose ici comme ça. Vous pouvez être deux opportunistes aussi. Et ça vous convient très bien. Vous pouvez être des personnes de requins qui n'avaient pas peur d'écraser les autres pour évoluer ensemble. Ou même justement, votre façon de réfléchir, de parler, de penser. C'est ça aussi qui vous rapproche. C'est ça qui rapproche ces deux personnes. Et qu'aujourd'hui, l'autre se dise, mais en fait, c'est la femme parfaite pour moi. Parce que la relation semble non seulement sécurisante, stable et s'élève aussi. Et vous vous lève mutuellement. Il y a cet encouragement de booster l'autre pour qu'il puisse avoir une certaine élévation sociale. Ou une élévation constante dans ses chiffres d'affaires. Ou dans son business. Et même c'est quelqu'un de bâton aussi. Même au niveau qui veut construire des meilleures choses. Et qui est épanoui au fait. Qui n'est pas étouffante. Tu vois ? Au fait, ça n'a plus rien à voir avec la personne que l'on pensait être. Donc il y a vraiment, on vous dit, ça j'ai dit toujours, l'apparence est très trompeuse. Il faut chercher à comprendre et à connaître les gens en profondeur. Parce que quelqu'un a beau faire semblant, une, deux fois, troisième fois, il ne pourra pas faire semblant. Même si l'un grand acteur, à un moment donné, on arrête de jouer. Et à un moment donné, tu ne peux pas être que dans un rôle toute une vie. Même l'acteur, à un moment donné, dans le film, sa personnalité prend le dessus. Tu vois ? On a beau jouer ici, mais à un moment, on finit par voir le vrai visage de l'autre. Et on a fait ici à quelqu'un qui a compris. Et que maintenant, c'est même lui qui ne veut plus lâcher. Parce qu'on voit, il y en a fait à quelqu'un aujourd'hui qui est consumé par la passion, par l'envie de vivre quelque chose avec cette femme. Alors qu'au début, c'était lui qui ne voulait pas. Au fait, on voit dans l'avenir plus lointain, Il y aura quelque chose ici de très passionnant, de très bouffant, de très régulier. Une situation, une liaison bénéfique aussi pour tous les deux. Qui pourra vous attirer à découvrir autre chose. Mais c'est surtout un bien-être partagé. C'est surtout un bonheur conjugal qui peut se transformer en amitié aussi. Parce que c'est d'abord partenariat, mais il y a une ambiance agréable. Et si quelque chose en tente entre vous deux, même si vous êtes dans une sorte de dominant, dominé, on s'en fout. Mais ici, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Il y a ces sereins, ces affectueux. Vous êtes dévoués, sincères et loyales à l'autre personne. Vous voyez, et vice-versa. Parce que c'est vraiment ce qui se passe entre vous deux. Ce n'est pas qu'une seule personne. Parce qu'on a vu l'état d'esprit de l'autre personne aujourd'hui. Et votre état d'esprit aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est pour vous. La guidance, toi et ton autre, pour les 10 prochains jours où on voit les 1 mois, 2 mois à venir. Peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et intemporelle. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et à la prochaine. Au revoir.